Salut ! Alors dans cette deuxième vidéo de la série sur le rapport action publique 2022 ou 4 22 si tu préfères on va rentrer aujourd'hui vraiment dans le vif du sujet donc on va vraiment s'intéresser aux 22 propositions du rapport et là spécifiquement on va s'intéresser à la première partie qui s'appelle changer de modèle et donc à l'intérieur il y a quatre propositions qu'on va détailler dans la mind map juste après. Alors pour te prévenir un peu du format comme je l'expliquais déjà dans la première vidéo là je vais rester le plus neutre possible c'est à dire que je vais essayer en tout cas de pas donner mon avis sur les propositions que je vais décrire dans une optique de concours pour toi pour voilà que tu te fasses ton propre avis et puis que tu aies juste en fait l'information du contenu du rapport et comme je te l'indiquais déjà précédemment je donnerai mon avis dans une vidéo spécifique de conclusion et comme ça on pourra un peu parler du fond ensemble si tu veux tu pourras aussi interagir dans les commentaires et si tu n'as pas vu la première vidéo d'introduction qui explique un peu pourquoi ce rapport existe par qui il a été fait etc et bah je t'invite à aller dans la description juste en dessous tu verras il y a un lien pour regarder cette première vidéo donc juste en préambule par rapport à la suite de la vidéo tu as un petit point encore c'est sur le fait que cette partie là changer de modèle elle reste encore un peu théorique là on nous explique en gros l'idée de fin le message c'est de se dire que pour être plus efficace faire plus d'économies etc dans la fonction publique il va falloir littéralement changer de modèle dans plusieurs domaines que ce soit vis-à-vis des usagers vis-à-vis des agents voilà donc c'est un peu cette partie là reste on va dire un petit peu théorique et dans les 18 hautes propositions que je vais traiter dans les deux prochaines vidéos là ce sera un petit peu plus concret donc si tu trouves que là c'est pas très concret que c'est pas super lisible et tout bon déjà désolé ça se trouve j'ai pas bien fait mon travail de vulgarisation mais en tout cas bon j'ai fait de mon mieux mais voilà dans les autres propositions sera plus concret et plus facile à comprendre donc voilà ne te décourage pas si cette partie là elle reste un peu floue pour toi voilà je m'arrête là dessus je te propose de passer directement sur la map à tout de suite alors dans cette première partie qui s'appelle changer de modèle on a quatre des 22 propositions ces quatre propositions selon le rapport sont indissociables pour vraiment pouvoir changer de modèle et transformer radicalement le service public le but étant de ne plus avoir un modèle uniforme de jouer vraiment la transparence jusqu'au bout et de responsabiliser les agents et donc pour ça il faut revoir le management le pilotage et l'utilisation du numérique alors la première proposition c'est refonder l'administration autour de la confiance et de la responsabilisation donc pour les 22 propositions je reprends le titre exact donc c'est pour ça qu'il y a des guillemets alors si on déroule la map le constat qui est fait dans cette proposition c'est que il y a des contraintes au sein des administrations publiques qui obligent au court termisme en effet au lieu de voir le service public comme quelque chose sur du long terme et bien les managers et les agents en général sont par défaut on va dire avec cette vision un peu court terme alors l'idée est développée notamment le micro management fait qu'il y a cette cet état de fait concrètement les cadres publics ont des difficultés à prendre des initiatives enfin de réelles initiatives et des risques dans leur métier au quotidien il ya un système hiérarchique assez fort dans la fonction publique qui est calqué je fais une petite parenthèse qui est calqué sur le modèle militaire on parle de grades etc bon là ça c'est pas dans le rapport c'est vraiment une petite parenthèse et donc si je reviens dans le rapport même si on ne remet pas en cause dans tout ce système de management eh bien on a dit que quand même cette ce micro management incite vraiment à la prudence chez les agents et peut-être même à beaucoup trop de prudence et même on parle de culture de la prudence les agents ont peur parfois de représailles si s'ils prennent des initiatives et qu'ils se trompent et donc ils ont peur d'être mis en cause personnellement et d'ailleurs mis en cause personnellement c'est pas juste se faire gronder par son chef ça peut être avoir des sanctions pécuniaires ou pénales donc voilà ça peut aller assez loin d'où aussi cette culture de la prudence également un constat qui est fait c'est que le court-termisme aussi il est dû au fait qu'il ya beaucoup de contrôles a priori et qui sont même trop important enfin jugé comme trop important par le rapport contrôle a priori ça veut dire qu'on effectue le contrôle avant même de donner voilà une subvention ou de passer un marché public etc donc ça peut être quelque chose de bloquant et puis qui prend beaucoup de moyens c'est à dire que si on doit tout contrôler a priori c'est quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens dans les services publics dans l'action publique et ça va même plus loin si on prend le cas du comptable public qui lui est responsable sur ses données personnelles si l'ordre de payer n'est pas valide l'ordre qu'il a donné donc évidemment lui ça l'incite à multiplier les vérifications et tout ça ça prend beaucoup de temps et ça rend les services publics moins efficace l'objectif est donc d'aller vers un nouveau modèle d'organisation et de pilotage qui serait basé sur la responsabilisation des managers publics et entre parenthèses j'ai mis suède puisque dans le rapport on nous prend l'exemple de la suède qui a opéré ce virage managériel et donc l'idée ici c'est de donner vraiment une pleine responsabilité aux dirigeants des structures administratives et concrètement ça se traduit par des réformes comme une nouvelle répartition des rôles entre politiques et administratives ça se traduit aussi avec une meilleure garantie de stabilité dans les mandats donnés aux managers avec notamment éventuellement un contrat d'une durée de cinq ans avec des objectifs comme ça ça engage les managers à travailler sur le moyen terme et non plus que sur le court terme il est préconisé aussi d'avoir plus de souplesse dans la gestion des ressources humaines l'idée ici c'est de plus forcément réfléchir en termes de pilotage des effectifs mais plutôt de réfléchir par un pilotage par la masse salariale qui permettrait de faciliter les recrutements sur certains métiers et de plus être dépendant seulement de mesures générales de revalorisation donc là clairement c'est un clin d'oeil au point d'indice par exemple le point d'indice qui concerne toute la fonction publique les trois fonctions publiques et donc là l'idée c'est de sortir de ce schéma là où on a une politique RH vraiment globale des fonctionnaires une autre idée ce serait de valoriser la prise de risque ce qui motiverait peut-être les managers à être force de proposition donc pour les récompenser de ce type de prise de risque ça pourrait être par exemple une partie de la part variable qui serait liée à cette prise de risque sans bien sûr faire n'importe quoi c'est pas ça le but mais en tout cas de valoriser celui qui ose qui ose voilà faire autrement et bien sûr dans un objectif de faire mieux il faudrait aussi passer d'une logique de contrôle a priori à une logique de contrôle a posteriori et donc là l'idée c'est d'avoir moins de contrôle puisque quand on contrôle a priori ça veut dire qu'on contrôle tout car voilà c'est systématique mais ces contrôles sont jugés peu ciblés et peu efficaces alors que si on passait à un contrôle a posteriori on contrôlerait moins mais par contre ce qui sera contrôlé serait mieux contrôlé et bien sûr il y aurait des sanctions en cas de manquement cet allègement des contrôles il passerait également par la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables donc là c'est vraiment une une un choc dans le milieu administratif parce que vraiment c'est une un principe fort la séparation des ordinateurs et des comptables et donc là la place il y aurait des contrôles et des audits internes et également du coup une responsabilité financière des ordinateurs quand même pour pas qu'ils fassent n'importe quoi et donc en cas de présentation de compte insincère de dissimulation dissimulation pardon d'informations etc voilà en cas de fraude clairement l'ordonnateur pourrait être puni et enfin on nous indique qu'il faudrait sortir de cette culture de la norme qui encadre toute décision et ça ça permettrait aux agents de de prendre des décisions finalement au cas par cas alors sans bien sûr rentrer dans un mode service public à plusieurs vitesses avec au final des inégalités entre usagers selon s'ils tombent sur un agent compétent ou moins donc là non c'est pas du tout ça le but et les contrôles à peu à posteriori seront d'ailleurs en ce sens une limitation de ce risque mais en tout cas là l'objectif ce serait de d'aller vers un une administration qui est là également pour pouvoir conseiller les usagers en fonction de leur profil de leur parcours etc donc quelque chose de plus personnalisé ensuite on a une deuxième proposition qui s'intitule bâtir un nouveau contrat social entre l'administration et ses collaborateurs le constat qui est fait dans cette proposition c'est que la gestion des ressources humaines dans l'administration est trop rigide et trop centralisée donc là dans cette proposition on nous reparle du point d'indice qui est pris le point d'indice voilà c'est pris au niveau national en cette décision et pour les trois fonctions publiques donc là on comprend bien qu'on se dirige vers un minima une division entre chaque fonction publique chaque fonction publique pourrait décider de sa politique du point d'indice il ya une remise en cause également des cap et des commissions administratives paritaires qui sont jugés trop centralisée et donc le l'effet aussi négatif d'avoir comme ça une gestion trop rigide et trop centralisée c'est que le suivi rh n'est pas suffisamment individualisé et donc la carrière des agents en l'accompagnement dans la carrière des agents n'est pas assez efficace et du coup si on va jusqu'au bout de la logique c'est pas juste pour le bien-être des agents même si c'est important mais si un agent est mal suivi individuellement pendant sa carrière c'est aussi un agent qui sera moins efficace et l'objectif c'est quand même d'avoir des gens motivés pour que la machine fonctionne bien et également d'avoir quelque chose qui attire aussi de nouveaux talents donc l'objectif ici est d'avoir de un nouveau cadre contractuel entre l'administration et ses agents et ce nouveau cadre contractuel il serait basé sur la confiance et sur la responsabilisation c'est un peu les deux faces d'une même pièce c'est à dire que d'un côté on va accorder plus de confiance aux agents plus de latitude dans leurs décisions et c'est mais pour pas qu'ils fassent n'importe quoi non plus il faut aussi qu'ils aient plus de responsabilité dans ce qu'ils font mais qu'ils assument aussi s'ils font des conneries en gros pour le dire simplement mais en tout cas l'objectif c'est vraiment de de booster la créativité des agents de booster leur engagement aussi au sein de du service public et donc très concrètement ça se manifesterait par plusieurs réformes à faire donc la première ce serait d'avoir plus de souplesse dans le recrutement donc on nous redit que faudrait avoir un système différentiel au niveau de la rémunération entre les trois fonctions publiques que le contrat de droit privé serait aussi accessible dans la fonction publique dans en tout cas dans certaines fonctions on nous parle également bien sûr des plans de départ volontaire en cas de restructuration d'un service ou tout simplement de reconversion professionnelle on nous indique aussi qu'il faut plus de pouvoir pour les managers et donc moins de centralisation du coup ça favoriserait le dialogue social de proximité parce que c'est toujours plus facile quand on est un agent lambda entre guillemets de discuter avec son n plus 1 avec son responsable direct plutôt qu'avec le directeur si c'est un n plus 3 ou 4 et donc l'idée c'est de donner plus de liberté de gestion à aux managers aux managers de tous niveaux donc y compris aux managers de terrain y compris alors là c'est pas pour les entre guillemets petits managers mais pour certains niveaux de management on pourrait pourrait d'eux-mêmes en fait négocier des accords dérogatoires au cadre de la fonction publique par exemple sur la rémunération sur le temps de travail etc pour faire venir un talent par exemple il pourrait également recruter de lui-même alors il y aurait aussi un autre point ce serait de valoriser les choix de carrière difficile donc par exemple pour les policiers les enseignants et bien ceux qui choisissent d'aller servir dans des zones difficiles et ben on pourrait les valoriser davantage avec notamment des carrières accélérées et puis un dernier point ce serait de mieux accompagner les changements de poste alors il ya d'autres points évidemment après si tu veux avoir absolument tous les points ce sera vrai pour toutes les propositions là moi je prends les principales mais du coup tu en as d'autres aussi donc ce qu'ils veulent dire par là dans le fait de mieux accompagner les changements de poste c'est aussi de se dire que si ce nouveau poste c'est un échec c'est à dire qu'on se rend compte ça nous plaît pas etc et bien on a l'on aurait le droit d'être repositionné donc ça permettrait aux agents d'avoir bah de prendre plus de risques en se disant bah que finalement ce serait possible de changer alors ensuite une troisième proposition ce serait d'investir dans le numérique pour offrir un service public augmenté plus efficient et qui réinvente ses relations avec les usagers alors tout selon titre pour avec pour base 1 le constat suivant l'utilisation des données numériques change les possibilités d'organisation du travail et notamment en back office donc en back office tu sais c'est notamment les balles à la saisie par exemple de dossiers de long dossier par exemple pour avoir une aide côté une entreprise que tu veux une aide au développement par exemple eh bien tu as tout un dossier à remplir et après tu l'envois à un agent et cet agent lui est chargé de saisir tout ce dossier donc ça représente beaucoup de temps et donc de l'argent etc et on est quand même dans une époque où le numérique est en train de révolutionner pas mal de choses et notamment en termes de collecte de données il ya de gros progrès on nous indique par exemple que le temps libéré par les outils numériques pour notamment bah comme on disait là en back office pour être mieux utilisé par exemple pour l'accompagnement des usagers chose que ne peuvent pas forcément faire les machines ou le numérique l'utilisation des données veut se veut donc être utile dans de nombreux domaines la santé l'éducation la protection sociale etc etc mais en contrepartie il est clairement indiqué que les citoyens doivent aussi bénéficier d'un cadre de régulation efficace pour assurer la confidentialité et la protection des données et donc dans ce cadre là il y aurait plusieurs objectifs la télésurveillance également notamment avec les enjeux de vieillissement de la population la télésurveillance est quelque chose d'important dans le rapport la définition de services publics augmentés ça pourrait être plus simple et plus personnalisé et le numérique permettrait ça par le fait de pouvoir remplir soi même des données depuis chez soi de faire des demandes depuis chez soi donc ça serait plus simple et plus personnalisé parce qu'avec cette gestion des données personnelles on pourrait être dirigé plus facilement notamment par l'outil numérique mais aussi par des conseillers donc des agents publics et c'est ce qu'on nous dit un peu ici c'est que les tâches automatisées grâce au numérique et bien ça permet d'avoir plus de temps pour les agents afin d'accompagner et d'écouter les usagers et puis d'un point de vue des agents et bien ça permettrait d'avoir une meilleure qualité de vie au travail et notamment de moins avoir de tâches répétitives de saisie etc et d'être au plus proche de l'action et des besoins des usagers qu'ils soient des citoyens comme nous ou des entreprises des associations etc les réformes préconisées pour aller dans ce sens sont notamment d'accompagner les agents parce que en effet une telle transformation du système c'est aussi une transformation des métiers et donc il faut accompagner cette reconversion des agents cette transformation digitale elle n'est pas forcément facile pour tous les agents et notamment les plus anciens donc il faut vraiment avoir une une politique de déploiement et de formation sur ces nouveaux outils il faut également investir dans les systèmes d'information et plus le matériel évidemment les ordinateurs etc et aussi les rh alors pour les systèmes d'information ce que ce que je veux dire par là c'est investir dans ces systèmes d'information c'est avec un objectif de d'échanges de données beaucoup plus facile entre les différents les différentes administrations de pouvoir avoir un système d'information clair et rapide également au sein de la dgfip donc les finances d'avoir entre les différents services de pouvoir avoir un échange de données beaucoup plus simple et du coup bah c'est vrai dans quasi toutes les administrations la protection sociale la santé la justice les services consulaires etc ce qui veut donc dire que au niveau des rh pour aller vers cette transformation il va falloir recruter donc dans tout ce qui est numérique donc des développeurs des designers voilà des experts de l'accompagnement du changement également et puis il faudra aussi développer des outils collaboratifs pour que les agents entre eux puissent échanger sur les bonnes pratiques et créer ainsi de véritables communautés d'agents pour pouvoir travailler différemment et de façon plus horizontale et moins hiérarchique ensuite une quatrième proposition c'est d'assurer le dernier kilomètre du service public dans un monde numérique là l'idée elle est assez simple c'est de se dire ok on va vers un monde de plus en numérique donc il faut que le service public aille aussi dans ce sens mais quand même il faut une présence physique parce que c'est toujours primordial avec deux exigences donc avec quand même sur ces points physiques un accompagnement numérique et avec une offre qui sera à la fois unifiée et spécifique alors je vais m'expliquer un peu un peu plus clairement par exemple il ya un dispositif les m sap ou m sap je sais pas comment on dit les maisons de services au public qui devraient se développer d'ici les prochaines années ce sont tout simplement des espaces mutualisés pour offrir de la proximité et de la qualité à l'intention de tous les publics et qui mutualise donc plusieurs services publics donc on peut tout à fait imaginer que dans ces maisons de services publics qui est des conseils sur l'assurance maladie l'allocation familiale les impôts pôle emploi etc et donc dans ce type de lieux il y aurait un accompagnement numérique et donc pour aider les personnes qui sont pas forcément à l'aise ou qui n'ont pas de matériel informatique chez eux pour pouvoir faire les démarches en ligne et donc ce que le rapport veut dire par une offre à la fin voilà à la fois unifié et spécifique unifié donc ça veut dire que pour c'est pour l'accueil de premier niveau avec donc un seul interlocuteur pour régler toutes les questions relatives à la prise de rendez vous l'état d'avancement d'un dossier etc mais également il faut que ce lieu soit aussi spécifique et pour les questions un peu plus complexes qui demandent une expertise et là on peut tout à fait imaginer que ce soit sur rendez vous soit pas forcément l'agent sur place qui puisse répondre à toutes ces questions mais qui a une possibilité de prendre rendez vous pour plus tard avec un agent un peu plus expert et donc là l'objectif de cette présence physique c'est tout simplement de simplifier l'accès aux services publics et d'avoir finalement une seule démarche pour toutes les formalités administratives donc les réformes préconisées pour aller dans ce sens ça va être de créer de nouveaux lieux d'accueil unique basé sur la mutualisation des données et des offres de services publics donc notamment par l'exemple qu'on a appris mais ça peut être autre chose et ce serait la traduction physique du principe dites le nous une fois ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans l'exécutif et qui ressort aussi dans ce rapport c'est un peu cette politique voilà si vous avez rempli une fois des informations dans une administration et bien vous n'aurez pas forcément besoin de les rentrer à nouveau si vous faites une demande dans une autre administration et donc comme on avait déjà on l'avait évoqué auparavant il y aurait des possibilités de prendre rendez vous pour des questions spécifiques voilà si les agents sur place sont pas assez compétents dans des choses vraiment très très complexes et donc il ya un point commun aussi entre ces quatre propositions c'est que le rapport indique qu'il ya une véritable volonté d'expérimentation rapide avec quelques administrations ou des opérateurs pilotes afin de pouvoir tester et mesurer les bénéfices attendus donc ce nouveau modèle ce changement de modèle il passe par des tests il n'est pas juste on va dire théorique et puis voilà on se dit qu'on a une idée et puis on la lance et ce sera comme ça c'est de se dire non on va on va quand même faire des tests locaux quelques endroits on va voir ce qui va et ce qui va pas comme ça on va pouvoir modifier des choses et pouvoir aboutir finalement à quelque chose de bien qui fonctionne bien et qui soit équilibré entre les besoins des usagers les besoins des agents et et que ça coûte moins cher au final même si là on n'a pas encore trop on n'est pas encore trop rentré dans le vif du sujet au niveau des économies on voit quand même que cette volonté aussi d'aller beaucoup vers le numérique c'est aussi une source d'économie potentielle donc ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent voilà pour le résumé de cette première partie qui s'appelle changer de modèle c'est la partie la plus courte un transformer les services publics ça va être beaucoup plus long il ya beaucoup plus de propositions et éviter les dépenses publiques inutiles c'est aussi un gros morceau donc voilà c'était un petit amuse bouche mais ça permet de comprendre un peu le la philosophie on va dire d'action publique 2022 en plus de l'intro qu'on a vu auparavant voilà l'idée c'est vraiment de changer de modèle et on va rentrer dans la tambouille un petit peu plus précise dans les deux prochaines parties donc je te dis à bientôt pour ces prochaines vidéos je vais les faire dans les prochains jours donc voilà selon la date à laquelle tu regardes cette vidéo ce sera déjà sorti ou pas en tout cas tu auras les liens dans la description et voilà tu devrais retrouver ça assez facilement quand ce sera sorti allez je te dis à bientôt ciao